Coucou mes loulous, nous revoici pour le troisième tuto, premier, c'est le dernier cartable, le prochain sera ce qu'on mettra dedans, le cartable. J'espère que vous avez aimé cette petite série de tutos, moi j'ai beaucoup aimé les faire, j'espère que la maîtresse va aimer aussi, parce que mon fils a voulu la gâter un peu, parce que c'est sa dernière année à l'école, primaire, attention, et que bon bah, voilà quoi, il avait envie de la gâter. Alors allons-y, pour ce tuto, il vous faudra une feuille de 23,5 sur, j'ai un doute, 15, 23,5 sur 15, sur trois côtés, vous faites des plis à 3 cm, 1, 2, 3, vous marquez vos plis, il vous faudra un morceau de, alors attendez, j'ai un petit doute, un tout petit, 24 sur 24, donc voilà, carré 24 sur 24. Alors là, on va faire un pli à, on va mettre dans ce sens là, 6 cm, 9 cm, 21 cm, voilà, et de l'autre côté, on retourne, on fait un pli à 3 d'un côté et à 3 de l'autre, et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez les deux petits carrés du haut, là où il y a une petite borne, une petite languette à 3 cm, vous enlevez les carrés, vous voyez, vous enlevez les carrés, et on garde, bien sûr, nos languettes de 3 cm, et là où il y a une languette de 3 cm et de 6 cm, on enlève tout, vous voyez, tout, hop, et ça nous donne ceci, et on a la structure de notre boîte. J'espère que je me fais bien comprendre, j'ai coupé avant, j'ai pas réfléchi, j'ai coupé, alors moi je l'ai fait dans du papier décor directement, vous, vous pouvez prendre une feuille de carte stock et mettre du papier décor dessus, moi je l'ai fait directement dans du papier décor. Alors, il va nous falloir d'autres petites choses, pour l'once, là on va faire une once, il vous faut un papier de 17 par 2,5, 17 par 2,5, et vous faites un pli à 2 cm de chaque côté, ce qui va nous former l'once, hop, on reviendra à mettre du papier décor par-dessus, pour bien, c'est pour ça que je ne l'arrondis pas tout de suite, il nous faut aussi des, pour faire un fermoir, des petites languettes, donc 2, 2, 3 cm sur 8, 3 cm sur 8, 2 fois, et il nous faudra pour fermer toutes ces petites choses là, 2 petites languettes, 2, 2 cm sur 5,5, 2 cm sur 5,5, 2 fois, et voilà, alors, on va déjà mettre du papier décor sur notre petite chose, ouhou, alors du bleu, je suis toujours dans le bleu rose, parce que, voilà, je vais prendre celui-ci, hop, et comme d'habitude, j'oublie toujours les choses, et là, j'oublie, vous savez quoi, mon massico, ça va plus vite, je vais chercher, j'arrive tout de suite, mes loulous, et voilà, me revoici, me revois-nous, donc, je vais prendre un papier de lume, alors, j'espère que cette petite série vous aura plu, mais je vais prendre dans ce sens-là, alors, ma petite languette fait 2,5, mais moi, je vais prendre 2, 2, pour bien, bien, la peau solider, elle fait 17, donc, je vais prendre 16, 8, voilà, je garde ma petite chute, elle peut toujours servir, je vais venir coller, oui, donc, je vous disais, j'espère que, vous allez bien, déjà, déjà, et que cette petite série vous aura plu, moi, j'ai adoré faire, franchement, il n'y a plus qu'à savoir si la maîtresse, bon, je pense qu'elle va aimer, et, alors, demain, je, je ne sais pas, je ne sais pas si je serai à la maison ou pas, donc, demain, je ne sais pas si je ferai le dernier tuto, sinon, de toute façon, il sera fait lundi, et on aura fini notre petite série, cadeau maîtresse, voilà, comme ça, ça consolide un peu plus, notre, on va attendre que ça soit bien sec, pour pouvoir refaire les plis, je vais mettre du papier décor sur mes petites langounettes, et j'ai oublié de faire quelque chose, ben, oui, on va le faire ensemble, j'ai oublié de faire les pochettes, pas bien, ça, pas bien, pas bien, elles font deux, donc, et là, on va prendre un, huit, voilà, un, huit, dans ce petit bout-là, ils font 5,5, donc, 5,5, je vais prendre 5,2, voilà, 5,2, et 5,2, celui-ci, je vais attendre, hop, hop, il me faudra un morceau de papier, alors, elle font 3, donc, je vais prendre, voilà, elles font 3, j'ai dit, 2, 8, j'étais partie, à prendre 3, 2, 3, on est vous, on est compte, 2, 8, on va faire les pochettes après, j'ai zappé les pochettes, sur, 7,8, voilà, comme ça, ça sera bien consolidé, 7,8, 7,8, 7,8, voilà, ce petit papier-là, on le garde, on ne sait jamais, j'ai pas pris ce qu'il fallait, pour arrondir les angles, j'arrive, mes loulous, on va y arriver, ce que je vais faire, c'est que, alors, ça, c'est obsolète, vous n'êtes pas obligé, voilà, moi, je le fais, mais, vous n'êtes pas obligé, je vais, cette fois-ci, arrondir, tout, même les petites languettes, voilà, pour changer un peu de forme, voilà, on va prendre les petites languettes aussi, je vais arrondir, je vais arrondir les quatre, et bien sûr, on arrondit aussi, le papier-décor, oui, donc, je vous disais, on va papoter en attendant, j'espère que vous avez aimé, cette petite série, c'est la première fois que je fais une série, en fait, et, j'adore, là, prochain tuto, j'ai trouvé une idée, pour, une petite carte, pour la fête des pères, donc, on se la fera la prochaine fois, vous allez voir, j'ai trouvé un truc, ah, je vais, regardez, je vais même, oui, je vais même arrondir ça, en fait, j'aurais dû le faire avant, le faire avant, un peu original, sur la thématique, de ce que, le papa aime, donc, vous verrez, il faut que je sorte, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé, en, et après, on va se lancer, alors, c'est un défi pour moi, parce que, je n'en ai jamais, 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 fait, mais, vraiment, jamais, fait, donc, ça sera une grande première, notre petit, agenda, hop, une fois, qu'on est bien calibré, alors, là, je pense, qu'il sera en plusieurs vidéos, parce que, on fera d'abord, la structure, ensuite, on verra pour les pages, et ainsi de suite, ainsi de suite, hop, là, je ne suis pas, voilà, presque, voilà, hop, et nos, jolies petites, langues, voilà, donc, j'espère, dites-moi en commentaire, c'est vrai que, j'ai très peu de commentaires, et j'aimerais bien savoir, ce que vous pensez, en fait, des tutos, de comment j'explique, s'il faut que je sois plus clair, s'il faut que j'aille moins vite, parce que, bon, nous, je ne suis pas une pro, non plus, des vidéos, voilà, la preuve, c'est que je n'arrive même pas à faire, un petit truc avant, je passe directement à la vidéo, moi, ça va plus vite, et puis, ben, c'est, j'aime beaucoup faire les vidéos, au début, j'avais un peu peur, je me suis dit, oui, est-ce que ça va le faire, et puis, ben, en fait, ça le fait, ça le fait, alors, je suis super contente, alors, là, on va reprendre nos deux morceaux, alors, moi, je vais commencer par, coller les côtés, parce que, je crois que, il y a une languette, j'ai mal coupé, et elle est un peu plus grande, mais c'est pas grave, ça se rectifie, donc, on va commencer par, un côté, vous pouvez prendre de la colle, du double face, comme vous voulez, au choix, mesdames, ou messieurs, au choix, vous vous mettez bien, vous vous aligniez bien, vous, une fois que vous êtes bien aligné, hop là, vous redérifiez, et là, vous appuyez, pour faire adhérer, la cocotte, et j'ai oublié, oui, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai encore oublié, des trucs, non, non, c'est pas mal après, alors, comme d'habitude, je ferai ma déco, dans mon coin, vous aussi, et, on se revoit après, pour le rendu final, alors, quel temps il fait chez vous, alors, nous, hier, c'était, orage, vent, et aujourd'hui, c'est soleil, 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 alors, de l'autre côté, c'est pareil, vous collez bien, hop, regardez, bon, aveu, et une fois, que vous êtes bien, bord, à bord, vous prenez votre petit, pliouard, et vous le passez, hop là, avéré, alors, j'espère que, ce que j'ai prévu, pour mettre dedans, va aller, nickel, parce que, j'ai pas bien fait, attention, normalement, oui, ça rentre nickel, mais bon, voyez-vous, moi, là, des fois, vous voyez, là, j'ai un tout petit débordement, mais léger, donc, il est pas, donc, je vais couper, un poil, ce qui est, des fois, ça, voilà, j'ai un tout petit débordement, j'ai dû, vous faites, mon massico, il coupe tellement bien droit, que, voilà, il coupe vachement droit, mon massico, waouh, c'est pour ça, que je voudrais un deuxième massico, donc, on rectifie la chose, donc, là, eh bien, on vient en coller, notre fond, on met de la colle partout, et on vient mettre notre fond bien 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 aligné bord à bord, hop, ne bougez pas, alors, moi, j'ai enlevé les petits caries qu'il y avait là, parce que je vais mettre du washi, si vous mettez pas de washi, gardez une petite languette pour passer, et puis, qu'il n'y ait pas de petits trous, mais bon, même si vous rajoutez pas les languettes, en fait, ça se voit pas, c'est, c'est, infime de chez, infime, c'est vraiment, infime, ça se verra pas, mais moi, j'ai mis du washi tout autour, pour consolider un peu la boîte, les angles, surtout, donc, là, par contre, j'ai envie de pas laisser, comme j'ai tout arrondi, je vais arrondir, alors, ça, c'est obsolète aussi, comme je vous disais, j'ai envie de l'arrondir, donc, j'arrondis, alors, on va faire des pochettes, alors, soit, on fait une grande pochette, vous voyez, on a déjà une bonne partie de notre cartable, vous voyez, il n'a pas coupé droit, mon masico, du tout, pardon, ça ne va pas se voir, du tout, mais mon masico, il n'a pas coupé droit, mon papier, ce n'est pas très, très grave, on a, voilà, hop, là, la partie de notre boîte, qui est pratiquement finie, donc, je vous disais, soit, on fait une grande pochette, et on peut y glisser quelque chose dedans, soit, on fait deux petites pochettes, mais je pense que je vais partir sur une grande pochette, donc, à vous, au choix, donc, là, on a 17 et demi, mais je vais faire une pochette de... 17 et demi, on va faire 15 et demi, sur 11, une pochette de 15 et demi sur 11, pour mettre notre petite touche, pour moi, petite touche de bleu, vous, vous mettez ce que vous voulez, là, j'ai 11, et là, il faut 15 et demi, donc, je vous explique, vous voyez, ma pochette, il va ici, là, je vais mettre du papier décor, par-dessus, bien sûr, donc, là, j'ai 15 et demi sur 11, et ma petite pochette, à l'intérieur, je vais faire du 10 et demi, de quel côté, pouf, 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 sur 15, 10 et demi sur 15, on reprend notre petit papier, et là, en fait, je ne vais coller que trois côtés, comme ça, on pourrait glisser un petit tag, donc, au choix, vous colle, alors là, il faut juste un filet de colle léger, ce qui n'est pas mon fort, ou, j'aurais pu, attendez, avant que je finis jusqu'au bout, j'arrondis l'eau, j'arrondis l'eau, j'arrondis, et j'arrondis, je dis j'arrondis, parce que les arrondis, je vais les mettre en bas, donc là, je continue, juste un filet, ou un très, très, très petit, double face, 3 mm, quoi, si vous avez, je ne sais pas si ça existe, mon 3 mm, je ne pense pas, hop, vraiment, 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 sur le bord, et là, on vient positionner, notre papier, voilà, parfait, ce que je fais, en général, je mets, du papier dedans, donc ça, ça s'est un peu bombé, et là, vous appuyez, pour faire adhérer, votre col, je relève, un petit peu, ce que j'avais mis, tout au fond, moi, voilà, et là, on pourra faire un tag, pour mettre un petit mot, ou une petite carte, et puis une photo, de votre enfant, ce qu'on veut, voilà, ce qu'on veut, hop, et là, on va pouvoir coller, notre pochette, on tag, un petit peu plus petit, mon tag, à peu près, 13, sur, là, 13 sur 10, à peu près, donc là, on vient coller, alors, vous pouvez refaire, une deuxième pochette, avec ça, moi, non, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez tout à fait, refaire une deuxième pochette, et remettre, des tags, ou ce que vous voulez, moi, je ne vais pas le faire, mais, vous pouvez, alors là, on essaie de se centrer, à peu près, moi, je vais le faire à l'oeil, et bien, écoutez, je ne suis pas trop mal, même, je m'aime, voilà, hop, on a, on fait ça, on a, pour faire adhérer, notre cococle, hop, hop, et, on a, la pochette de devant, qui, déjà, décore, un peu, notre cartable, on va venir, mettre, nos langues, on mettra, l'once, après, alors, ouais, là, c'est pas mal, j'ai une toute petite marque, toute, toute légère, et, je vais faire une marque, pour, en haut, et, pour la colle, voilà, voilà, comme moi, c'est un papier, un peu ligné, on ira, je vais, pour mettre la deuxième, je vais, j'aurais peut-être dû noter, je vais le faire tout de suite, voilà, comme ça, mouillé, voilà, j'ai, la bonne mesure, je vais tailler un peu la cause, voilà, et, et là, je viens positionner, mon papier, sur, mes, petites marques, et, je regarde derrière, ah, je suis plus proche, sur ma marque, oui, voilà, et là, on vient, appuyer, vous voyez, comme je vous disais, cette colle-là, elle est bien, ça se donne, on vient appuyer, hop là, donc, on va essayer de se centrer, quand même, par rapport à l'autre, donc là, je suis à, 3, 2, on va essayer de mettre, celle-ci, à peu près pareil, 3, oh, arrête de bouger, ma petite dame, aujourd'hui, 3, 2, et, ma ligne, c'est, celle-ci, c'est, celle-ci, ma ligne, donc, ben, je viens prendre, ma petite colle, je viens coller, vu que j'ai, déjà fait une marque, qui ne se verra plus après, du fait que, c'est collé, hop, j'étale un peu, et là, je viens positionner, mon onse, sur, sur, ma petite, marque, et vous voyez que, là, on est bien, je repositionne, je revérifie, je remonte un tout petit peu, parce que je ne suis pas, voilà, et là, je suis bien, et là, on appuie pour faire adhérer, notre petite languette, donc, ce qui est bien dans ces tutos-là, c'est qu'en fait, on n'utilise aucun aimant, rien, ces fermetures, vraiment, toutes simples, et ça, j'aime bien, alors, là, on vient caler, nos petites languettes, un petit peu plus haut, ça serait mieux, je vais mettre, une petite marque, là, une marque pour la colle, une marque pour la colle, et une marque là, comme ça, et c'est vraiment du léger, les marques que je fais, et après, de toute façon, elles ne se verront plus, parce que, et si elles se voient encore un peu, c'est pas grave, on gomme, alors, où sont mes petites marques, elles sont, donc, c'est de l'autre côté, ici, là, et là, alors, j'essaie de me mettre bien droite, quand même, et là, je vais attendre un peu, avant d'appuyer, parce que je vais enlever mes deux languettes, pour pouvoir appuyer de l'intérieur, donc là, je positionne pareil, je retourne, c'est mieux dans l'autre sens, ma petite languette, pour faire mes petites marques, bien m'aligner, hop, colle, colle, et comme ça, j'appuierai de l'intérieur, pour bien faire adhérer, mes petites languettes, je positionne, je positionne, j'ai une petite marque, là, j'ai une marque, je suis à la même hauteur que l'autre, donc comme ça, j'enlève, je peux appuyer pour faire adhérer mes deux languettes, voilà, alors là, il faut attendre un petit peu, que ce soit bien bien sec, avant de, voilà, je ne vais pas les remettre tout de suite, je vais attendre que ce soit bien bien sec, donc voilà, ce qu'on obtient, et maintenant, on va refaire un petit pli, pour notre, on s'enlève, donc il y a deux centimètres, comme je le disais, là, je plie, mon papier, qui est plus rigide, normal, vu qu'on l'a consolidé, avec un papier décor, et là, on va essayer de lui donner, une petite forme, un peu arrondie, on reprend notre cartable, on vient ajuster, alors, attendez, je vais, on va essayer de faire, ça va bien, là, j'ai, alors, si je mets un centimètre, ici, non, j'ai un petit peu plus, donc, on va mettre là, là, on sera bien, je viens faire une petite marque, je fais une deuxième marque, et là, oui, tiens, je suis bête aussi, franchement, je viens mettre de la colle, je pense qu'on va faire, des petites lanières derrière, ouais, je pense qu'on va faire ça, juste, je reprends mes petites marques, alors, on s'aligne sur les côtés, comme, voilà, et là, on vient appuyer, oui, je pense que celui-ci, on va le faire, parce qu'en fait, ça ne devrait pas gêner, vu que c'est comme ça, alors, on va laisser bien, bien tout sécher, et voici le résultat, mes loulous, et là, je pense qu'on va faire des petites lanières, qu'en pensez-vous, on fait une poche, mais on va faire une lanière, je vais prendre un papier de, alors, 11, 12, 13, 14, 15, on va essayer 15, 15, 15 sur 2,5, alors, est-ce que j'ai 15, ici, oui, largement, et dans ce sens, on est largement aussi, donc, on va prendre 2,5, je vais déjà tester, 2,5, 2,5, non, j'allais faire une bêtise, parce qu'on se trouve que j'ai plus avant, 2,5, et on reste bien 2,5, parce que du coup, ouais, ouais, c'est bien, il fait bien, il fait bien 2,5, alors, alors, attendez, pour faire les petites lanières, hop, et hop, ouais, on va prendre 15, 15, je teste, je teste, je teste avant, voilà, je ne les veux pas trop grandes, il ne faut pas qu'elle gêne l'ouverture, donc, 15, c'est très bien, voilà, par contre, je vais prendre du paquet d'écor, nickel, regardez-moi ça, donc, 2,5, on va prendre 2, 1, 2,2, 2,2, mon fils est parti tout à l'heure, oh, il n'est pas très long, il a invité un anniversaire cet après-midi, alors, il est super content, il est super content, et là, j'ai, alors, 15, je vais prendre 2,8, 14,8, franchement, 14,8, ça va consolider un peu, puis ça va faire le rappel de la pochette de devant, en fait, hop, je colle mes petites, alors, attendez, je le note, alors, j'ai pris 15, sur, j'ai pris 2,8, moi, en train de réfléchir, c'est pas 2, non, j'ai pris, moi, 2,2, et quand ça sera bien, c'est qu'on va pouvoir fermer, et alors, peut-être demain, ou lundi, le dernier tuto de cette série, et ça sera ce qu'on va mettre à l'intérieur, de notre petit cartable, alors, hop, hop, je décore ma petite anse, pendant qu'elle sèche, on va se faire le petit tag, donc, on avait dit, 13, sur, 10, hop, hop, vous voyez, pour ça, il ne faut pas non plus, beaucoup, beaucoup, de matériel, alors, ça, je peux le juste, donc, on a dit, 13, sur, 8, on va y laisser sécher, un peu, 13, sur, 10, est-ce que j'ai 13, largement, donc là, je vais faire 10, hop, et là, je fais 13, je vais vérifier avant, quand même, là, j'ai à peu près 13,5, oui, 13, on va faire 13, je ne veux pas forcer sur la pochette, donc, 13, voilà, sur 10, et il arrive pile poil en haut de notre, oh, je suis hors champ, il arrive pile poil en haut de notre cartable, donc, hop, on pourra le sortir facilement, mais on peut mettre aussi un petit bout de tissu ou ruban ou pour le sortir, mais bon, là, on le sort facilement, donc, 13 sur 10, je reprends un petit papier décor, donc, je vais faire du 9,5, sur 12,5, sur 12,5, sur 12,5, voilà, hop, ça, je peux le jeter, je décore mon petit tag, alors, par contre, pour décorer votre petit tag, je ne vous conseille pas des trucs en 3D, vous mettez des choses plates, stickers, des choses comme ça, mais pas de 3D, ah, j'aurais pu arrondir les angles, c'est vrai que j'ai tout arrondi en angles, sauf là, normal, 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 bon, tant pis, voilà, pas réfléchi, c'est ça, quand on ne réfléchit pas, et nous avons un petit tag, où, vous pouvez mettre un petit mot, ou, un petit mot, et une photo, ou toute autre chose, c'est comme vous, vous voulez, voilà, ce qui nous donne, ceci, et là, je viens fermer, mon, hop là, vous voyez, comme elles n'étaient pas dedans, elles ne se sont pas faites encore, on prend mon papier, voilà, une fois qu'elles se sont mis, plusieurs fois dedans, elles prennent, voilà, la forme, mais là, pour l'instant, c'est vrai que, je ne les avais pas laissés dedans, voilà, pour l'instant, on va s'occuper des anses derrière, donc, là, pour mettre les anses derrière, il faut, j'arrondisse un petit peu, le haut, là, légèrement, car il y a un petit bout qui sera collé, donc, on va essayer de se centrer un peu, donc, là, j'ai, alors, un, deux, trois, je vais mettre une petite marque à trois centimètres du beurre, trois centimètres du beurre, pour pouvoir coller, et je trouve que c'est pas si mal que ça, trois centimètres du beurre, là, je mets une petite pointe de colle, ici, et un peu en bas, sur à peu près, un demi centimètre, ça suffit largement, vu que, c'est juste une décoration supplémentaire, donc, je me remets, à mes trois centimètres du beurre, j'aligne bien mon onsen, en bas, je laisse à peu près un demi centimètre, à peu près, un demi centimètre, et, voilà, il faut bien laisser sécher, par contre, voilà, ma première anse, ou pop, on va rester appuyé un petit peu, parce que, cette colle-là est bien, mais elle est longue, assez chique, il faudra que je sois bien droite, quand même, voilà, j'aurais peut-être dû, faire une marque aussi, là, donc, voilà, on appuie bien, voilà, sinon, vous pouvez mettre aussi, un petit bout de double face, pour faire adhérer, plus vite, parce qu'il est instantané, voilà, hop, je fais la même chose, alors, j'ai arrondi, et collé, un centimètre, et en bas, un centimètre et demi, ça ne fera pas de poids, ni rien, mais, c'est juste pour vous dire, là, à peu près, la même chose, et là, pareil, oupla, est cool, la même chose, donc, je me mets à ma petite marque, à la même hauteur que l'autre, un demi centimètre aussi, voilà, je vérifie, hop, je vérifie, je suis bien, et là, j'appuie, voilà, c'est un peu plus long, après, une fois qu'elle est collée, elle colle bien, mais, elle est un petit peu plus longue, si, forcément, j'ai pris celle-ci, aujourd'hui, on appuie, on appuie un peu, puis c'est tout, hop, 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 tu vas rester là, mon coco, non, mais, voilà, on prend son petit plioire, on appuie, c'est défait, on appuie, non, mais, j'ai dit, on appuie, non, mais, oh, on attend un tout petit peu, parce que là, on ne peut pas mettre de pince, du tout, et, une fois que c'est collé, c'est collé, voilà, donc, voici mes louloutes, et mes loulous, un petit cartable, qui, cette fois-ci, on y a ajouté, des onses, et la deuxième onse, ne veut pas coller, oh, ça m'embête, ça, je ne suis pas restée appuyée, assez longtemps, la prochaine fois, je mettrai du double face, on y a mis, nos deux petites onses, comme un vrai cartable décollé, sauf que là, oui, ça ne veut pas, ça va, voilà, donc, là, ça, c'est bon, mes loulous, je fais, la déco, de mon côté, et, on se retrouve, après, je vous montre, le résultat, à tout de suite, mes loulous, recoucou mes loulous, je vous montre, j'ai fini de décorer, mon petit cartable, alors, je suis restée dans la simplicité, derrière, vous voyez, je n'ai rien fait, sur les onses, je suis venue coller, à chaque extrémité, deux petites fleurs, et voilà, le devant, le devant, j'ai fait un petit tag, accroché avec, une petite breloque, j'ai fait, bien sûr, mes petites tâches, un crayon, où je pourrais marquer, le nom, derrière, on pourra mettre, un petit mot, hop, je pose ça, là, je suis revenue mettre, mes petites tâches, alors, vous voyez, j'ai collé la gomme, de façon à, comme si, qu'elle allait, commencer à effacer la tâche, là, j'ai mis un crayon, avec, autour de la tâche, comme si, que, voilà, le petit pinceau, j'ai oublié de mettre, de la tâche, c'est pas grave, et un autre petit crayon, et une calculette, je suis venue mettre, deux petites perles, au bout, de mes petites languettes, et c'est tout ce que j'ai fait, donc, vous voyez, on ouvre, notre, cartable, alors, si vous trouvez que, alors, moi, je vais les laisser grandes, mais elles se plient, vu qu'on les a renforcées, ça ne gêne, en rien, hop, nous avons, notre petite boîte, et demain, ou après-demain, on fera ce qui ira, à l'intérieur, et on referme, notre petit cartable, comme ceci, vous voyez, que tout passe bien, si vous voulez pas, que votre tag bouge, vous pouvez le coller, moi, je ne le colle pas, parce que, voilà, si on a envie, qu'il aille, ou vous le mettez, autour de la fleur, voilà, revient la chouchoupette, choupette, voilà, mon petit hibou, la maîtresse adore l'hibou, donc j'en ai mis un, vous le mettez ici, mais bon, moi, je vous le laisse libre, s'il veut bouger, d'un endroit à l'autre, voilà, c'est aussi sympa, quoi, que, donc, voilà, le troisième tuto, une boîte cartable, et, on finira, on mettra ce qu'il y a, enfin, ce qui va aller, dedans, au prochain tuto, voilà, mes loulous, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu, je vous dis à la prochaine vidéo, avec impatience, et, sur ce, mes loulous, je vous souhaite, un bon samedi, amusez-vous bien, et je vous dis à bientôt, bisous, bisous,